Donc c'est une liste qui est composée de 29 socialistes et personnalités de gauche, de 8 verts et sympathisants verts, on peut dire peut-être ça comme ça, mais vous le préciserez tout à l'heure, et de 6 PRG, militants PRG ou sympathisants PRG. Donc Bernard a commencé son discours en disant qu'il ne voulait pas avoir raison tout seul, et c'est vrai que nous les verts c'est un problème qu'on connait beaucoup, parce que ça fait très longtemps qu'on a raison et qu'on est tout seul, je l'ai dit en toute modestie, on a tous constaté que le pacte de Nicolas Muleau, que les conclusions du Gondel de l'Environnement, ça reprend les propositions qui font les verts depuis 20 ans à plus près. Donc en tout cas ce que ça a montré c'est que cette complicité, ce respect, cet engagement qui fait qu'aujourd'hui on a pu constituer cette liste, une liste d'ouverture vers des personnalités, des personnes qui sont engagées dans la vie de la cité, qui font des choses pour les concitoyens mollussonnés, autant dans le domaine de la culture, dans le domaine social. Et puis quand on sait que l'âge moyen de l'électeur mollussonné est de 56 ans et que nous notre liste, la moyenne d'âge est de 45 ans, donc on voit qu'on se met dans une position de dynamique au jour vers l'avenir. – Donc je vais commencer par rappeler deux dates, vous les annoncez, parce qu'après je vais oublier, le 22 février, c'est un vendredi, nous serons dans cette salle pour vous présenter nos propositions, pour présenter le projet municipal pour les élections du 9 et du 16 mars. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que souvent la droite, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, dit que l'Esternin ne fait que de la com', l'Esternin n'a pas de programme. Alors, l'Esternin, il a un programme, il a un projet, il y a même 186 propositions, 188, on a même arrêté d'en noter parce que maintenant on est en la campagne, sinon on sera arrivé allègrement à 200, donc le 22 nous vous les présenterons, de façon exhaustive, pas les 200, n'ayez pas peur, venez quand même, mais nous vous présenterons les grands axes du projet pour Mont-du-Saint. Et le jeudi 6 mars, nous terminerons cette campagne du premier tour, ce sera à Athanor, un Orangeret, à 18h. Nous, nous voulons redonner de l'avenir à Montluçon, nous, nous voulons réconcilier les Montluçonnés avec les Montluçonnés, nous, notre pratique, ce n'est pas de remonter les gens les uns contre les autres, et nous, notre pratique, ce n'est pas d'imposer nos idées, mais c'est de les proposer, de les faire partager aux gens et de ne les réaliser que quand on est sûr qu'au moins une majorité, c'est ça la démocratie, est capable de se les approprier. Telle est la façon dont nous voulons. Merci. 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 Merci.